... Madame Issyé, bienvenue dans cette émission. La journée mondiale de la sécurité des patients qui est observée toute l'année le 17 septembre. Le thème de cette année-là, c'est de faire des patients encore plus conscient de notre propre sécurité. L'OMS peut donc mettre l'accent, le rôle des patients, les familles et les soignants dans la sécurité et la santé. L'OMS décrète le 17 septembre de chaque année comme le Patient Safety Day. L'objectif, c'est de promouvoir la sécurité des patients quand on fait le traitement dans le milieu hospitalier. Cette année-ci, le thème, c'est Engaging patients for patient safety. Et le slogan qu'il retenit, c'est Elever the voice of patients. Donc, dans tous les deux concepts, c'est l'importance qu'il mettait, c'est pour un patient. Donc, patient, il est engagé positivement dans son propre traitement. La famille du patient, il est engagé dans le traitement du patient. Ce concept-là, il amène ensemble tous les professionnels de la santé, les paramédicaux, donc les spécialistes, les médecins généralistes, les infirmiers, les health care assistants, ensemble avec les personnels laboratoires, les personnels pharmacies, les personnels qui occupent la cuisine. Donc, toute cette personne-là, c'est déjà dans le système hospitalier et c'est responsable de la prise en charge des patients quand ils admettent ou bien quand ils viennent à ce rendez-vous pour faire un traitement. L'Organisation mondiale de la santé, il y a envie qu'il est patient aussi engagé dans une décision qu'il prend pour la santé. Plus le diagnostic de cette maladie dépend de ce même symptôme, ce même test qu'il veut faire et ses besoins, soit chirurgie ou bien médicaments, dépendant de la condition qui passe en aéna. L'objectif d'hier, sa journée spéciale qui est décrétée par l'OMS pour la sécurité des patients, il est divisé en quatre. C'est un Raise Global Awareness, c'est-à-dire faire le monde entier connaît qui peut passer quand un patient vit dans l'hôpital, qui traitement disposé de gagner, qui va être test pour les infirmières, pour qu'il ait un engagement actif entre patients et dans le secteur médical et paramédical pour la prise en charge du patient. En même temps, ça implique la famille du patient. Si le patient a une cognité préservée, il est capable de prendre sa décision, mais en cas, il n'est pas capable de prendre sa décision par lui-même ou bien il y a un certain, il est là en même temps, il est capable de prendre la vie sur la famille, sur les parents, sur les frères, sur leur prise de décision pour ce traitement. Deuxième, c'est d'encourager les policiers, c'est-à-dire que les personnes qui prennent des décisions à l'échelon supérieur, disons le ministère de la Santé, les professionnels de la Santé, ils font des décisions de policy, ils prennent des engagements pour faire des algorithmes de prise en charge, des guidelines, des protocoles. Donc, pour ce temps-là, on dit, il y a des guidelines, il y a des protocoles de traitement pour qu'il y a des patients qui a un traitement à un niveau égal. Il n'y a aucune discrimination dans le traitement à une patient comparé à une deuxième patient. Troisième, c'est « empower patients and families ». Donc, donnez-le aux patients le moyen pour eux-mêmes qu'ils soient capables d'enquérir de cette maladie, soit par question de leur médecin, question de leur spécialiste de ce qu'ils ont gagné d'après d'autres symptômes, question de leur médecin leur résultat qu'ils ont gagné quand ils ont fait un test et le traitement qu'ils ont prescrit, soit par comprimé, soit si vous avez fait une chirurgie ou bien vous avez fait un test poussé. Donc, question de leur médecin pour qu'ils ont plus en détail les autres maladies et pour impliquer, surtout si il y a des complications potentielles qu'ils sont capables de détecter ou bien qu'ils sont capables de prévoir avec le traitement. Quatrième objectif, c'est « advocate urgent action on patient and family engagement ». C'est-à-dire, en globalité, dans le monde, standardise tout le traitement avec participation au ONG, un groupe de famille, un groupe de patients qui, pour donner un coup de main, un professionnel, un paraprofessionnel de la santé, pour qu'ils standardise tout le traitement dépendant du récent développement de la médecine, des recherches et des papiers qui sont publiés, pour que tous les patients aient un traitement égal. Qui fait l'OMS, ça fait un décret de sa zone et là ? L'OMS, quand ils préconisent une journée spéciale pour la sécurité pour les patients, ils basent quatre principes de traitement ou de services qui lui donnent les patients. Donc, un, c'est le patient et le public. Deuxième, c'est le healthcare professionnel, c'est-à-dire les personnes du service hospitalier. Troisième, c'est le système et les pratiques de médecine qui varient de pays à pays. Et quatrième, c'est la disponibilité des médicaments pour les traitements. Donc, le patient et le public, il est très important parce que c'est sa bande personnelle qui est client dans le système hospitalier. Quand une patient vient avec souvent de symptômes, il passe avec le médecin, le médecin fait ce diagnostic. Parfois, il y a des patients qui connaissent qui ont gagné parce que je comprends, ils ont un aspect médical littérate. Donc, ils ont fait recherche sur Internet, ils ont fait avec des familles, ils ont fait avec des voisins, ils ont fait avec des camarades. Donc, ils ont donné l'idée de leur traitement. Mais là aussi, il y a des personnes qui parconnent tous les systèmes hospitaliers, ils parconnent tous les systèmes médicaux. Donc, ils ont fait un type de l'ignorance alors, ils ont empowé ça, ils ont donné tous les détails, tous les documents pour être capables d'enrichir eux-mêmes, pour connaître leur maladie, pour connaître ce qu'ils traitement qu'ils peuvent faire. Deuxième, c'est pour les healthcare professionals, bon, les healthcare professionals, les médecins, les infirmiers, les healthcare assistants, je suis trainé pour toutes les maladies, toutes les maladies qu'il y a des personnes qui peuvent gagner. Mais parfois, je suis capable de gagner certaines difficultés, là-bas, je faisais conséter entre les camarades, je faisais conséter entre différents départements, je faisais une approche multidisciplinaire dans certains cas pour qu'il nous arrive un diagnostic ou bien pour faire le traitement. Troisième, c'est le système et les pratiques de médecine. Chaque pays a un propre système de guidelines, de protocoles, mais l'OMS, il y a envie qu'il standardise tous les protocoles et les guidelines avec tous les pays adhérents à l'OMS pour qu'il y ait un plus grand échange avec les professionnels de santé de différents pays. Comme ça, s'il y a un patient qui est difficile pour traiter, nous avons fait échange avec les experts, nous avons fait échange avec les méthodes d'investigation, de traitement un peu plus poussées. Quatrième aspect, c'est les médicaments, la disponibilité des médicaments. À Maurice, nous avons la santé qui est gratuite pour toute la population. Donc, tous les médicaments sont disponibles à l'hôpital, tous les traitements sont disponibles à l'hôpital, mais dans certains pays, pays sous-développés, même pays développés, nous avons une imbalance dans la procuration de médicaments. Il ne faut pas faire que certains médicaments ne soient pas là pour faire le traitement. Il ne faut pas qu'un traitement cause plus d'hôpital un patient. Un des aspects bien importants dans l'organisation du monde de la santé, c'est la décision pour décrire le World Patient Safety Day un jour chaque année, c'est « to cause no harm ». Donc, ce qui est très important, c'est de ne pas faire du tour à un patient plus qu'il sait qu'il est gagnant avec sa maladie. Donc, c'est très important que le patient, quand il est présent, il est à l'hôpital ou bien chez un professionnel, il décrive tous ses symptômes, il décrive tous ses traitements qu'il peut les suivre, ou bien des tests qu'il est à faire, pour que le médecin soit capable d'arriver à une diagnostic précise, avec un test poussé si besoin. Si le patient lui-même lui retenit l'information, alors là, le diagnostic ne sera pas complète. Deuxième chose, c'est le patient, quand il finit en sain lit, il prend une décision, il lui a besoin de share, il lui a besoin de partage sur une crainte ou bien sur une appréhension avec le médecin ou bien avec le professionnel de santé. Et si besoin est, quand il n'a pas un cas que il y a besoin, plusieurs départements joignent ensemble pour discuter le patient, donc il est très important qu'un comité multidisciplinaire lui prenne une décision ensemble pour le patient. Bien souvent, il y a un patient sur le traitement avec un médecin pour une certaine condition. Quand il devient un deuxième médecin, il doit retenir cette information-là. il ne veut pas dire qu'il est là au tel médicament ou bien tel traitement. Donc, le nouveau médecin qui a l'impression qu'il peut retenir le patient, il ajoute un médicament qui est capable d'une nouvelle interaction. Il est capable d'une nouvelle interaction positive, parfois capable d'une nouvelle interaction néfaste. Donc, ce qui est très important, c'est « to cause no harm ». Deuxième, avec le thème que l'OMS mettait, donc « Engaging patients in patient care », il est très important que le professionnel de la santé aussi il partage ce qu'il trouvait comme résultat avec ce patient pour que le patient, s'il y ait une cognitivité positive, il comprend ce qu'il peut causer, il est capable de prendre ses décisions. Et là aussi, le patient il a le droit de décider, il est capable de décider s'il est pour share information avec les autres familles. Il est capable de prendre des décisions en famille ou il est capable de prendre des décisions par lui-même. Donc, tout professionnel de la santé au ministère de la santé il a une directive qui est obligé de communiquer régulièrement avec le patient et avec le famille. Donc, quand le patient est admis à l'hôpital ou même limite dans son rendez-vous, le médecin au début il est capable de causer de la famille du patient et au fur et à mesure qu'il est capable de faire un résultat ou bien un rapport avec un test qu'il est capable donc il est très important qu'il est communiqué avec le patient pour qu'il est ensemble de prendre une décision pour le traitement. Encore un aspect qui est très important c'est quand le patient est diagnostiqué avec une maladie ou bien avec une condition médicale et le médecin est donné un traitement pour faire le suivi il est très important que le patient assume ce rôle donc il prend un médicament qu'il prescrit régulièrement comment il dit d'après dosage que le médecin le prescrit très important il est important qu'il est dans son rendez-vous dans son appointment régulier pour le révéler son résultat pour le médecin vérifier si le médicament peut faire le fait si le médicament peut travailler ou bien il faut ajuster les dosages ou bien il faut ajuster les médicaments entre temps s'il y a un test qui ne demandait un résultat le médecin prend un action qui s'impose Personnel de la santé a aussi un rôle important pour jouer Les professionnels de santé de l'autre côté ils doivent faire le nécessaire pour que le patient le licentilie bien le licentilie à l'aise dans le milieu hospitalier et comme on m'a dit tout à l'heure « do no harm » donc les membres du personnel hospitalier quand ils prennent pour faire moins de prise de sang ou bien pour administrer moins de traitement ils doivent prendre moins de précautions ou par cause d'infection ou bien par cause du taux à moins de patients Par exemple quand ils font la prise de sang je vais mettre le port de gant je vais prendre une seringue avec une aiguille stérile qui est utilisée une seule fois donc à finir la vie c'est jeté à la poubelle avec toutes les précautions préconisées par l'OMS pour le jeu des déchets médicaux Tout récemment nous passons dans une phase de pandémie de COVID-19 et le port du masque une vigne obligatoire pour les professionnels de santé et les patients à cause de l'hôpital pour diminuer le risque de transmission il n'y a pas envie que le patient être infecté par les membres du personnel Troisièmement quand on fait les autres tests par exemple quand on peut faire le scanner ou bien quand on peut faire le CT scan nous prenons une précaution pour ne pas overexposer la radiation avec les patients quand on peut faire le CT scan nous prenons une précaution comme on peut les vêtements en plomb pour protéger une partie sensible qui n'est pas nécessaire exposée quand on peut faire le test Troisièmement pour les médicaments nous devons assurer que tous les produits qui peuvent servir sont stériles que ce soit que ce soit les infusions les sérums les antibiotiques les séringues et les aiguilles qui peuvent servir qu'il y a usage unique les vizins bien packaged les vizins le packaging par vizins endommagé avant de nous servir c'est qualité les médicaments si nous trouvons une impurité il n'y a pas besoin de servir donc tous les médicaments doivent être stockés adéquatement dans les salles dans les frigos s'il y a des chaînes de froid il n'y a besoin assurer que la chaîne de froid est préservée très important c'est depuis quelques temps encore il y a beaucoup de protocole strict surtout pour un patient qui peut bénéficier d'une transfusion sanguine il y a un protocole strict dans le laboratoire et dans la salle qui besoin de suivre quand un patient peut gagner une transfusion soit du sang soit d'une composante du sang il y a beaucoup de contrôle qu'il fait au laboratoire pour assurer que la qualité du sang l'étiquetage et le cross-matching se fassent dans une condition idéale l'un des aspects plus importants et beaucoup de personnes qui commencent un peu au courant à ça c'est la résistance à l'antibiotique donc nous commençons une antimicrobial résistance qui peut faire que une bactérie ait une résistance avec une antibiotique qui n'est pas plus servi généralement pour le traitement des maladies infectieuses surtout dans l'ICU donc c'est très important que nous maintenir hygiène générale à l'hôpital de l'hôpital du patient et du personnel hospitalier donc avec le port de masque le port de gants et le produit qui nous servit c'est single use qui est stérile deuxième c'est régulièrement il y a ce qu'on appelle l'infectious prevention control committee qui fait un travail pour empêcher l'infection dans le milieu hospitalier ce qu'on appelle l'hospital acquired infection qu'un patient l'admite pour une autre maladie et il y a une infection dans l'hôpital donc d'après l'OMS nous devons diminuer de 50 à 75% de hospital acquired infections jusqu'à 2030 ça c'est le target pour qu'un patient ne gagne une résistance avec antibiotiques le infection and prevention control committee l'est aussi assuré que tout le protocole strict pour une prescription antibiotiques l'est suivi par tous les personnels hospitaliers et que le besoin se fait que pas besoin d'antibiotiques nous besoin encouragent les personnes médicaux et les patients que pas besoin d'antibiotiques pour certaines conditions comme une grippe virale ou bien une diarrhée gastro-entérite qui est de cause virale l'antibiotique n'est pas pour le travail et on a beaucoup de résistance si nous servons nous abusons de l'utilisation des antibiotiques très souvent beaucoup d'indicateurs montrent que dans les ICUs nous avons beaucoup de résistance à l'antibiotique parce qu'il y a des mutations des bactéries des patients qui ont mis d'antibiotiques pour plus longtemps pour une période prolongée et bien souvent nous avons besoin de 100 antibiotiques pour mettre des antibiotiques qui est un peu plus fort donc qui est capable de faire les autres complications des oeufs de l'airain ou des oeufs de foie tout cela c'est pour dire que nous avons besoin de la résistance contre les antibiotiques en utilisant les antibiotiques judiciairement et ne pas faire les abus dans le monde entier beaucoup beaucoup de décès peuvent venir par avoir une résistance à l'antibiotique et une des malmes mesures parmi que l'OMS peut préconiser c'est une utilisation judiciaise antibiotique pour en peste que nous faire plus du taux à un patient quand l'épévine fait un traitement dans l'hôpital voilà une émission finie ici nous vincos leur zone mondiale la sécurité bonne patient mais ainsi pour l'attention à la semaine prochaine point de notre émission à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501